Donc, je contente d'être avec vous ce soir. Je me présente, je m'appelle Jessica Gouin, je suis travailleuse sociale. Si je regarde des fois en haut, c'est parce que j'ai deux écrans, c'est pas parce que je ne suis pas avec vous, au contraire, c'est parce que je veux vous voir, vous êtes comme sur mon autre écran. Bref, un petit aparté. Donc oui, je suis travailleuse sociale, je travaille avec des proches aidants depuis 13 ans. Je suis en pratique autonome depuis un an et demi. Donc, mes services, ça s'adresse à tous les types de proches aidants, soutien psychosocial, des informations, de l'accompagnement dans les démarches, des conférences, ateliers et nouvellement, les évaluations psychosociales pour les régimes de tutelle, les ouvertures de tutelle dans votre cas ou les homologations de mandats de protection pour les personnes plus âgées. Bon, on est ici aujourd'hui pour parler des impacts du fait d'avoir un frère ou une soeur handicapé que ça peut avoir sur nos autres enfants qui ont un développement typique, si je peux dire ça comme ça. C'est des inquiétudes qui reviennent souvent chez les parents, mais qui ne sont pas souvent abordées de façon générale dans l'issue de vie, tout ça. Surtout qu'on ne pense pas tout le temps, mais ce sont nos enfants qui vont passer le plus longtemps de leur vie avec leur frère ou leur soeur handicapée. Donc, c'est important qu'on puisse partir du bon clé. Donc, voilà. C'est vraiment simple. On y va en quatre temps. On va parler des enjeux, des défis que les frères et soeurs à développement régulier peuvent vivre. Les impacts possibles aussi, les besoins de la fratrie et les astuces pour les parents. C'est sûr qu'en 45 minutes, je ne pourrai pas voir tout en détail, mais ça donne quand même une bonne base et il y aura une période de questions, comme Elisabeth l'a dit à la fin, si vous voulez en savoir plus. Ça s'adresse à tous les parents d'enfants ou d'adolescents. C'est sûr que, bon, dépendamment de l'âge de vos enfants, il y a des situations qui vont s'appliquer et d'autres non. Vous aurez à adapter à votre situation, mais c'est vraiment pour tous les âges. Tous les types d'handicapes aussi, physiques ou neurologiques. Bien sûr, là aussi, il y a des spécificités quand c'est plus neurologique ou plus physique. Donc, encore une fois, le prenez, ce qui s'applique à vous, puis laissez le reste. Je veux aussi porter votre attention sur les mots utilisés. J'uniformise vraiment de façon générale pour simplifier les choses, pour ne pas leur dire la conférence. Si je parle au masculin ou au singulier, ça ne veut pas dire que, que c'est parce que ça n'a aucun rapport. C'est vraiment juste parce que ça commence à être long de dire, de tout nommer les cas de figure possibles. Mais en fait, je parle de vos enfants en général. Quand je vais utiliser aussi le mot neurotypique, je sais que c'est plus souvent associé avec les enfants qui n'ont pas de troubles neurologiques, par exemple, le TSA. Mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour remplacer ce mot-là de façon générale. Donc, je vais l'utiliser vraiment de façon plus grande, ce qui veut dire dans le fond que le développement est typique. C'est la seule chose que j'ai trouvée qui pouvait avoir de l'allure. Je n'aime pas ça dire normal ou pas normal. C'est presque. Ça fait que c'est un petit peu ça que je vais utiliser comme vocabulaire. Donc, les enjeux. Évidemment, l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille, ça peut affecter tout le système familial. Si nous, comme parents, on trouve ça difficile d'avoir à faire face à tout ça, c'est la même chose pour nos enfants qui sont neurotypiques. Donc, la fratrie, la fratrie étant les frères et soeurs qui n'ont pas d'handicap, peut être confrontée à toutes sortes de défis au cours de sa vie. Et chaque enfant aussi a un parcours plus propre. Ils ne réagiront pas tous de la même façon. On va le voir un petit peu plus tard. Mais il y en a qui vont trouver plus de difficultés alors que d'autres, ça va être plus facile. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer les réactions, les impacts. Évidemment, les facteurs personnels. Il y a des enfants qui naissent un peu plus résilients que d'autres, qui ont des caractères différents, des capacités d'adaptation plus grandes ou moins grandes. C'est sûr qu'aussi, si on est l'enfant le plus vieux ou le plus jeune, le nombre d'enfants aussi peut avoir une influence. Le diagnostic, évidemment, si c'est un handicap physique ou neurologique, surtout quand il y a présence de comportements dérangeants, ça va être un petit peu plus difficile des fois pour les faresseurs parce qu'ils ont à gérer tout ça. Donc, ça dépend de plusieurs. C'est du degré de la sévérité du handicap. Sur la famille aussi, on a un impact. La réaction des autres membres de la famille, les actions, le soutien que les parents vont apporter, ça va avoir un impact sur nos enfants. Et bien, c'est sûr aussi qu'il y a des choses extérieures à nous. Donc, si la famille reçoit des services du soutien de l'entourage, si l'enfant peut parler avec d'autres enfants qui vivent des choses similaires, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte qu'ils vont plus ou moins bien s'adapter à tout ça. Évidemment, il y a plusieurs facteurs là-dedans qu'on ne peut pas contrôler, mais il y en a certains sur lesquels on a quand même un pouvoir, sur tout ce qui touche la famille, l'organisation, nous-mêmes, nos façons d'interagir. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Il y a plusieurs défis. Je pense que ça, si vous avez deux enfants, je pense que vous le savez, il y a plusieurs défis qui viennent avec le fait d'avoir un frère ou une soeur handicapé. Par exemple, le manque d'information ou l'incompréhension du diagnostic. Des fois, ils ne savent pas trop trop. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui peuvent aussi sentir que ce n'est pas juste, que c'est inégal, avoir un peu de difficulté à trouver sa place ou le handicap est omniprésent dans le quotidien. Certains vont aussi ressentir du rejet, de la jalousie, vont comparer, par exemple, l'investissement parental ou s'il y en a qui vont avoir peur de ne pas pouvoir avoir le même genre de relation, de ne pas pouvoir jouer de la même façon, de ne pas pouvoir parler, discuter avec son frère, sa femme de la même façon qu'un autre enfant. C'est des enfants aussi qui doivent souvent faire des compromis qui peuvent, comme je l'ai dit, être incommodés par certains comportements dérangeants, même des fois agressifs, dépendamment de chaque enfant. Il peut avoir un climat tendu à la maison, bien sûr. Même si on veut vraiment que tout soit harmonieux et tout ça, je pense que le quotidien n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de soins, beaucoup de choses à penser, on est fatigué. Ça, ça peut être aussi difficile pour les enfants. Il y en a aussi qui vont, on appelle ça la parentification. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Je vais en parler un petit peu plus tantôt. C'est quand l'enfant va prendre le rôle de parent, va vraiment s'impliquer, mais beaucoup trop par rapport à son rôle de frère et soeur, en fait. Ce n'est pas le parent. Il y en a aussi qui vont se sentir responsables de leur frère ou de leur soeur ou d'autres qui vont avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant sage. En fait, c'est des enfants qui vont s'effacer, adopter un comportement exemplaire pour compenser, pour pouvoir protéger les parents qui sont déjà bien occupés, donc qui ne veulent pas déranger. C'est des enfants qui ne vont pas avoir tendance à s'effacer. Évidemment, la plupart vont avoir rendu à un certain âge des inquiétudes par rapport à l'avenir. Est-ce que je vais devoir m'occuper de mon frère ou ma soeur rendu adulte? Est-ce que je vais pouvoir avoir ma propre vie? C'est des inquiétudes que les enfants peuvent avoir. C'est des enfants aussi qui vont souvent refouler leurs émotions, vont vivre de l'anxiété, mais ne vont pas nécessairement parler, encore une fois, de peur de déranger ou de peur d'apporter une charge supplémentaire. Se disent, bien, nos parents sont déjà assez débordés comme ça, ils n'en ont pas besoin. Fait que des enfants qui vont beaucoup refouler, qui ne vont pas parler nécessairement de leurs émotions. Il y en a aussi qui vont ressentir de la honte, qui vont se sentir jugés par les autres, surtout s'ils vont à la même école que leurs frères ou soeurs. Évidemment, inévitablement, ils se font poser des questions ou même recevront des commentaires désobligeants, ce qui va amener aussi certains enfants à se sentir un peu comme obligés de protéger son frère, sa soeur, de le défendre, ce qui est super bien et ce qui est cute, mais des fois, quand c'est trop, ça peut être un peu plus difficile. Évidemment, plusieurs de ces enjeux-là, de ces défis-là que les enfants vont vivre, c'est normal, il ne faut pas non plus s'en inquiéter outre mesure. Ça fait partie des apprentissages de la vie. On ne peut pas mettre nos enfants dans du papier bulle, donc c'est comme ça aussi qu'on apprend dans la vie avec des épreuves. Et ce n'est pas tous les enfants non plus qui vivent tous ces défis-là et vont les vivre à divers degrés. C'est propre à chacun. Il faut quand même, par contre, rester vigilant. Si jamais ça devient excessif, démesuré, que l'enfant va vivre des choses de façon très intense, qu'il a l'air beaucoup impacté par la situation, c'est possible qu'il est peut-être en difficulté et qu'il a peut-être besoin d'aide. C'est là où il faut rester vigilant et pouvoir déceler ça le plus rapidement possible. Donc, je vous ai mis ici quelques indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille comme quoi que « ah, peut-être que mon enfant ne va pas bien ». Un enfant qui va avoir beaucoup de ressentiment, qui va trouver la situation injuste, qui va tout le temps ressasser ça, se sentir jaloux, attirer l'attention sur soi, mais de façon complètement inadéquate, ça peut être un indice. Un enfant qui va se conformer de façon excessive, qui veut plaire, se faire discret, un peu comme j'ai parlé tantôt, mais quand c'est vraiment excessif, ça peut commencer à être problématique. La surimplication, l'oubli de soi. L'enfant vit beaucoup, beaucoup de honte, de culpabilité, d'anxiété qu'ils vont avoir, ils vont être tristes souvent. Souvent, on le voit, les enfants vont commencer à se plaindre, au ventre, à la tête, vont s'isoler, se renfermer sur eux-mêmes. Donc, ça, c'est tous des petits indices, c'est peut-être pas ça, mais qui peut nous mettre la puce à l'oreille de dire « ah, bien, je vais aller vérifier, voir qu'est-ce qui se passe ». Bien sûr, un enfant qui vit de l'intimidation à l'école par rapport à son frère ou sa soeur, il faut adresser seul le plus rapidement possible. On va en reparler aussi tantôt. Donc, si on a des doutes, bien, c'est important de valider avec l'enfant. On peut poser la question, voir comment il se sent, puis voir comment on peut l'aider. Évidemment, si on est limité comme parent, on peut aller consulter des professionnels pour pouvoir aider notre enfant, puis nous aider nous, comme parents, à être outillés pour aider notre enfant. Donc, j'ai passé un... Non, OK. Heureusement, il n'y a pas que des impacts négatifs d'avoir un frère ou une soeur handicapé. Il y a aussi des impacts qui sont très positifs. Par exemple, ce sont des enfants qui vont souvent développer leur autonomie, leur maturité, qui vont être super débrouillants, des enfants qui vont être bienveillants, ouverts aux autres, à la différence, qui vont aussi... En fait, la famille, c'est un petit peu là qu'on fait nos premiers apprentissages sociaux avec nos frères, nos soeurs. Donc, eux vont être confrontés parfois à des situations peut-être plus difficiles, gérer les conflits, mais aussi vont apprendre le sens du partage, la solidarité. Peut-être un peu plus qu'un enfant qui vit dans une famille où il n'y a pas d'enfants handicapés. Et bien sûr, ça donne des outils pour faire face aux épreuves de la vie. Ça peut amener un beau bagage aussi. Il y a des enfants, la plupart s'en sortent très bien. Donc, c'est rassurant. Donc, les enfants, bien évidemment, peuvent avoir des besoins qui sont un petit peu plus spécifiques que les autres enfants, en général, ne vont pas nécessairement avoir. Bien sûr, comme parents, on veut tous le bien-être de nos enfants puis répondre à leurs besoins pour diminuer les impacts possibles, négatifs que ça peut avoir sur leur vie. Ça arrive aussi, des fois, on ne sait pas trop comment se prendre. Puis souvent, bien même, on ne connaît pas nécessairement les vrais besoins parce que c'est rare qu'un enfant, surtout les plus jeunes, vont nous dire verbalement de façon claire et explicite de quoi il y a besoin. Il faut aller chercher un petit peu plus. Donc, en fait, pour ça, je vous ai mis les besoins pour que vous puissiez voir un peu quel genre de besoins peut-être que vos enfants peuvent avoir. Puis, bien, dans le fond, on va voir chacun de ces besoins-là. Je vais les développer puis je vais développer aussi des astuces, des façons qu'on peut prendre comme parents pour aider nos enfants là-dedans. Évidemment, c'est pas exhaustif comme liste. Il y en a plein d'autres besoins, mais ça, je dirais que c'est les principaux puis c'est ceux qu'on va voir aujourd'hui. Donc, très jeunes, nos enfants peuvent percevoir la différence et avoir des questionnements par rapport à son frère ou sa soeur. Donc, on peut quand même les informer tôt lorsqu'on sent que l'enfant est prêt. C'est sûr que les plus petits ne vont pas nécessairement comprendre ce que ça veut dire. Des fois, ils ne vont pas comprendre que c'est un état permanent. Donc, il faut lui expliquer. Donc, c'est ça. Notre enfant peut avoir besoin d'aide pour aller chercher de l'information parce que sinon, c'est pas lui qui va aller faire une recherche sur Google pour comprendre c'est quoi le TSA, par exemple. Donc, c'est nous, les parents, qui doivent les informer. Ça va leur permettre aussi de mieux comprendre son frère ou sa soeur de démontrer plus d'empathie devant certains comportements ou certaines choses un peu plus difficiles dans le quotidien. C'est ce qui va l'aider aussi à interagir, à communiquer avec lui, à jouer avec son frère ou sa soeur parce qu'il va savoir un peu plus comment s'y prendre, ce qui va bien sûr avoir des impacts positifs sur la qualité de la relation. Ça leur permet aussi en même temps de répondre aux questions que leur père vont inévitablement leur poser à un moment donné ou à un autre. Donc, s'ils savent quoi répondre, c'est moins stressant pour eux. Comment on fait? Ça, c'est une question qui revient souvent. Comment on fait pour en parler à notre enfant? Dépendamment de l'âge, bien sûr. Mais c'est important d'en parler ouvertement de la différence, sans tabou. C'est sûr que la façon dont on en parle, si on est à l'aise d'en parler, les enfants vont être plus à l'aise. Tandis que si on en parle plus souvent de façon négative, on est moins à l'aise, bien ça aussi, les enfants vont le ressentir. Évidemment, bien on peut lui expliquer c'est quoi le diagnostic, l'évolution dans le temps, est-ce que ça te guérit, ça ne te guérit pas. C'est sûr que des fois, on ne le sait pas. Donc, on peut dire qu'on ne le sait pas comment ça va se passer aussi. C'est quoi les soins, les besoins particuliers, surtout les comportements qui peuvent être associés. Donc, comme ça, l'enfant va comprendre, ah, OK, il fait une crise, mais je comprends pourquoi. Donc, des fois, ça fait un peu diminuer l'attention. De faire comprendre aussi à son enfant, parce que ça, c'est une peur qu'ils vont parfois avoir. Ça ne les empêchera pas de s'aimer et ça ne va pas les empêcher de passer des bons moments ensemble. Ça va être différent. Il va falloir qu'ils soient créatifs et qu'ils trouvent d'autres moyens de passer des bons moments ensemble. mais ils vont pouvoir le faire. Donc, ça peut être rassurant pour eux de savoir ça. C'est possible que notre enfant hésite à poser des questions concernant le handicap. On peut, à ce moment-là, si on voit que je pense qu'il voudrait en savoir, mais c'est pas trop faux. Venez nous voir, nous en parler. On peut, à ce moment-là, ouvrir des portes. Devancer aussi certaines questions que notre enfant pourrait avoir. Évidemment, c'est important aussi de doser, de respecter son rythme. Le but, ce n'est pas non plus d'inonder d'informations. On connaît notre enfant, on le voit un petit peu. On peut lui donner des informations, puis au fur et à mesure, voir comment il prend ça. Puis s'il pose des questions, on va pouvoir y répondre à ce moment-là. Évidemment, on demeure disponible pour répondre à leurs questions. Donc, il faut que les enfants se sentent à l'aise, qu'ils puissent avoir la possibilité de poser des questions, si jamais il y en a. Ce n'est pas vrai qu'on en parle une fois quand ils sont jeunes, puis c'est fini pour la vie. Ça se peut qu'en vieillissant, il y ait des questions qui évoluent avec le temps, qui vont changer. Donc, c'est important de rester ouvert. Comment on en parle? C'est sûr qu'on, comme je l'ai dit, on adapte selon son rythme. Pour les plus petits, bien évidemment, on va utiliser les mots le plus simples possible, des phrases courtes. Les plus grands, on peut se permettre de détailler un petit peu plus, surtout les adolescents. Mais on va quand même éviter de se noyer dans un vocabulaire super complexe, scientifique. Puis c'est sûr que, dépendamment si c'est le cadet le plus jeune de la famille, il va peut-être avoir un peu plus de difficulté à comprendre. L'aîné, lui, ça va être plus des inquiétudes par rapport au fait que, bien là, ça sera plus comme avant. Donc, ça, ça peut être des inquiétudes qu'ils vont plus avoir quand c'est les aînés. Bon, on va utiliser, je l'ai dit, des mots qui correspondent à l'âge de l'enfant. Employer des termes aussi avec lesquels nous, on est à l'aise. C'est important. On peut utiliser le jeu, évidemment, des histoires, des métaphores pour expliquer certaines choses. Il y a plusieurs livres aussi. C'est super intéressant sur le sujet des livres pour enfants. Je vous, comme Elisabeth l'a dit, vous n'aurez pas le PowerPoint, en fait, mais je vais vous envoyer, en fait, pas moi, l'accompagnateur va vous envoyer après la conférence, ces livres-là puis les outils aussi que vous pouvez utiliser. Donc, vous allez les avoir. C'est sûr que ça peut être une bonne idée de valider qu'est-ce que l'enfant retenu de tout ça, ouvrir aux questions, aussi aux informations que tout ça, ça peut soulever. Notre enfant va aussi avoir besoin, en fait, d'être outillé pour répondre aux questions, faire face aux commentaires. Je l'ai dit, c'est inévitable, que ce soit à l'école, au parc, peu importe. À un moment donné ou à un autre, ils vont se faire poser des questions. Non. Ça peut arriver aussi que l'enfant reçoive des commentaires désobligeants ou même se fasse intimider en lien avec l'handicap de son frère ou sa soeur. Heureusement, les choses tendent à changer. Je pense que comme société, on est de plus en plus sensibilisés à ça. Les écoles aussi, maintenant, ils agissent de plus en plus rapidement. Il y a encore du travail à faire, mais on s'en va dans le bon sens. Mais ça peut arriver. Ça peut aussi arriver que notre enfant qui a des besoins particuliers lui-même reçoive ce genre de commentaires-là, ce qui peut affecter notre autre enfant quand il voit son frère ou sa soeur se faire dire des choses comme ça. Il peut vouloir à ce moment-là le protéger, le défendre, se sentir responsable de son frère ou sa soeur. Ça peut devenir lourd si ça arrive souvent. C'est sûr que face à tout ça, notre enfant peut se sentir embarrassé de ne pas trop savoir comment il répond, comment réagir dans de telles situations. Les enfants peuvent avoir tendance à s'isoler, par exemple. Ils vont être aussi affectés par le regard, le jugement des autres. C'est pourquoi ils ont besoin d'être outillés. Comment on fait ça? C'est sûr qu'on ouvre la discussion avec tous nos enfants. Ça va les préparer à ce genre de situation-là. Si on a déjà préparé des scénarios, des réponses, on peut le faire sous forme de jeu. Les questions vont devenir un peu plus banales. Ils vont être plus confiants d'y répondre. On peut aussi outiller notre enfant, évidemment, comment on explique le handicap, comment on réagit aussi en cas de commentaire désobligeant. Évidemment, si ça devient très problématique à l'école, on peut s'adresser à l'enseignant ou à un autre membre du personnel scolaire pour trouver des pistes de solutions. Je vous dirais que la sensibilisation a souvent une belle différence dans les milieux scolaires quand il y a eu des activités de sensibilisation, que ce soit organisées par l'enseignant ou par des parents ou peu importe. Souvent, ça va avoir un effet bénéfique sur les enfants. Encore une fois, en cas d'intimidation, il faut réagir rapidement. Il ne faut pas laisser la situation se détériorer. Je l'ai dit aussi tantôt, nos enfants neurotypiques peuvent parfois être incommodés par certains comportements dérangeants que leur frère ou soeur va avoir. Ça, ça s'applique un petit peu plus à des troubles neurologiques. Des enfants qui ne savent pas trop trop comment agir, qui vont avoir des comportements inadéquats, mais qui ne sont pas tellement conscients de la portée de leurs actes. Par exemple, faire beaucoup de bruit, des cris, avoir des moments de crise, de l'agressivité. Il y en a même qui vont briser des choses. Donc, ça peut quand même être quelque chose à vivre pour le frère et la soeur qui voient ça. Évidemment, il faut assurer, c'est important d'assurer un environnement sécuritaire sans violence à nos enfants. Je pense que ça, vous le savez déjà. Si on est capable d'outiller notre enfant qui est handicapé pour mieux se comporter, trouver des moyens aussi de gérer ses émotions, autrement que par l'agressivité, on le fait. Si ce n'est pas possible, on essaie quand même de prévenir autant que possible les situations. Si malgré toutes nos précautions, l'enfant peut devenir agressif ou violent envers son frère ou sa soeur, bien évidemment, on intervient rapidement. Puis en même temps, ça lance le message à notre autre enfant neurotypique que nous, on ne considère pas ça, la violence, qu'on trouve ça important qu'il se sente en sécurité. Donc, on peut revenir aussi avec notre enfant après s'il a vécu quelque chose de difficile. C'est sûr qu'on peut lui expliquer aussi un peu le pourquoi, en dire, bien, ce n'est pas contre toi que ton frère ou ta soeur agit comme ça. Son intention, c'est certainement pas de te blesser, mais il a peut-être été contrarié par quelque chose qui peut nous sembler, nous, très anodin, mais que lui, ce n'est pas trop comment gérer ça, mais tout en ne minimisant pas ce qu'ils ont vécu quand même. Mais même si, oui, on peut l'expliquer, mais ça reste que c'est ça. Il faut quand même mettre de l'emphase de, en fait, comment dire ça, valider, c'est ça, valider l'enfant dans ce qu'il vit aussi. On peut lui donner des pauses aussi, de temps en temps, c'est bien que nos enfants jouent ensemble et qu'on veut tout ça, mais peut-être que des fois, ils vont avoir besoin de moments où ils n'auront pas à interagir avec l'enfant ou leur soeur. Leur permet de te ventiler aussi. On n'aime pas ça quand nos enfants, ils parlent contre nos autres enfants, mais en fait, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Comme nous, nos enfants peuvent avoir besoin de ventiler, de dire, ce qu'ils ressent, puis bien oui, de dire que mon frère ou ma soeur m'énerve de temps en temps. La seule chose, on va faire attention si l'enfant s'exprime de façon vraiment inadéquate ou devient agressif, on peut lui dire, c'est OK d'en parler, tu peux t'exprimer sur ce que tu ressens, mais on va lui montrer des façons et des moments aussi le plus adéquat pour le faire. On peut lui faire comprendre aussi que ce n'est pas sa responsabilité de gérer les comportements de son frère ou sa soeur. On peut l'outiller pour savoir un peu comment interagir, comment communiquer, tout ça, mais s'il arrive quoi que ce soit, ce n'est pas son rôle de gérer les comportements, c'est notre rôle à nous comme parents. Ça, ça peut enlever un poids sur les épaules de notre enfant. Évidemment, si besoin, si on sent qu'on a besoin d'un petit peu plus d'aide, on peut consulter un professionnel pour s'outiller dans les situations un petit peu plus problématiques. Comme dans toutes les familles, il y a des enfants handicapés ou pas, il y a des conflits. Ça, ça fait partie de la vie, puis c'est même sain. On apprend plein de choses en gérant les conflits quand on est jeune. Mais c'est sûr que nos enfants qui ont un frère ou une soeur à besoin particulier vont peut-être vivre différemment les conflits, dépendamment du handicap de l'enfant aussi, puis de sa façon d'agir. Donc, on peut outiller nos enfants en leur montrant des stratégies qui peuvent les aider à résoudre eux-mêmes les conflits quand c'est possible et en tenant compte, bien sûr, de la capacité de chacun. Je suis consciente que ce n'est pas tous les enfants qui n'ont pas toutes les mêmes capacités, donc on va adapter les choses, mais on peut le faire. Puis des fois, on serait surpris, nos enfants ont plus de potentiel qu'on le pense à certains moments. Donc, puis, bien, on peut… C'est sûr que là, je tiens à dire, pas dans des situations où il y a des risques ou la sécurité de qui que ce soit pourrait être compromise, là, ça ne s'applique pas à ça. Mais dans les cas où on sait qu'il n'y a pas de danger, là, on peut laisser un petit peu plus d'autonomie à nos enfants dans la gestion de leurs conflits. On surveille d'un œil, bien sûr, pour être prêt à intervenir s'il y a quoi que ce soit. Mais de voir comment ils réagissent aussi avec les outils qu'on leur a donnés pour ne pas toujours gérer les conflits à leur place. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire comme parents. On veut protéger nos enfants. Mais comme je dis, c'est sûr que s'il y a un danger quelconque, là, oui, il faut intervenir. Mais sinon, tu sais, des fois, on peut les laisser voir puis les outiller aussi pour gérer eux-mêmes leurs conflits. Donc, de cette façon-là, ils vont apprendre un petit peu plus comment faire que si on le fait toujours à leur place. C'est aussi important de s'attendre à un comportement normal de la part de notre enfant neurotypique qui, bien, tu sais, souvent, quand il y a un conflit, le message bien malgré nous, là, va être « Ah, laisse-les tranquilles, là, t'es plus capable de comprendre, toi, c'est à toi de faire des compromis. » Effectivement, ils n'ont peut-être pas le même niveau de maturité, bon, peu importe, là. Mais ça se peut qu'il n'y ait pas le droit puis qu'il n'y ait pas envie, je veux dire, de faire des compromis. Ça se peut qu'ils sont en colère, des fois, puis qu'il n'y a pas envie de tout le temps bien se conduire. Donc, tu sais, il faut faire attention aussi à ça. Bien, évidemment, comme tout le monde, les enfants ont besoin d'être écoutés, soutenus, accompagnés, tout comme nous. Ils ont besoin de s'exprimer, de ventiler, mais aussi de se sentir écoutés, validés, puis accompagnés dans tout ça. Donc, c'est important de rester réceptifs aux émotions de nos enfants parce qu'encore une fois, c'est rare que nos enfants vont venir nous voir pour nous dire qu'ils sont en colère ou qu'ils sont tristes. Il y en a qui le font, mais souvent, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de mettre des mots sur les émotions qu'ils vivent. Donc, c'est à nous, comme parents, de déceler un petit peu ces émotions-là. Puis, c'est bien important aussi de ne pas nier ou de ne pas minimiser les émotions qui sont tout à fait normales, soit disant passant, qu'ils sentent de la colère, la tristesse, ça fait partie de la vie. On n'aime pas ça. On voit nos enfants quand ils vivent des choses difficiles, mais des fois, on va avoir tendance, puis avec une bonne intention, de dire, bien non, on ne pleure pas pour ça, ça va bien aller, ça ne te ressemble pas. On essaie de les rassurer de cette façon-là. L'intention est bonne, mais souvent, ce que ça fait, c'est que ça coupe le dialogue, puis l'enfant peut même en venir à croire que, ah bien là, je n'ai pas raison de m'en faire avec ça. Ça fait que mes émotions ne sont pas nécessairement valides. Tu sais, je n'ai pas raison d'avoir des émotions par rapport à ça. Donc, les enfants, bien souvent, vont arrêter d'en parler. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que nos enfants nous parlent. Donc, c'est important de bien les accueillir, même si pour nous, ça peut nous sembler balan. Des fois, peut-être que pour eux, c'est beau. Bien évidemment, là, accueillir, valider les émotions difficiles. Mettre des mots, comme je disais, sur peut-être des émotions qu'eux ont plus de difficultés à mettre des mots dessus. Bien lui laisser la place pour vivre ses émotions aussi. Il y a le droit, il y a le droit de pleurer notre enfant. Il y a le droit d'être en colère. C'est correct. On ne veut pas tout stopper les émotions qu'ils peuvent vivre. Parce que, bon, sinon, ça a des impacts tout le temps. On sait, maintenant, on le sait, il faut évacuer ça, ces émotions-là. Puis, bien sûr, les enfants ont aussi des préoccupations, des inquiétudes. Donc, ça aussi, c'est important de rester attentif à ça, les reconnaître, leurs préoccupations, puis les valider aussi. C'est correct. Tu as le droit de t'en faire avec ça, mais de les rassurer par l'assure. Donc, voilà. Oups! Bien, l'idée, c'est ça, c'est de laisser le dialogue ouvert, de laisser un espace pour que nos enfants puissent se sentir à l'aise de venir nous voir, de venir nous parler s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Comment on peut faire ça? On peut aider notre enfant? Bien, évidemment, on peut l'outiller pour évacuer, gérer ses émotions de façon adéquate. Évidemment, on va choisir des stratégies qui fonctionnent pour notre enfant. C'est vraiment propre à chaque enfant. Il y en a qui vont écrire un journal, il y en a qui vont dessiner, puis déchirer le papier, ils seront en colère. Il y en a qui vont faire des respirations, l'exercice physique, un jeu calme. Vous savez ce qui fonctionne avec vos enfants. On peut aussi identifier d'autres personnes à qui nos enfants peuvent se confier s'ils en ressentent le besoin. Ça peut arriver des fois qu'ils sont plus ou moins à l'aise de nous parler à nous parce qu'on est impliqués, on est le parent. Peut-être que ça peut leur faire du bien de parler avec quelqu'un d'autre sans filtre, parce que souvent avec nous, ils vont mettre un filtre pour ne pas nous déranger, pour ne pas nous inquiéter ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être une bonne idée aussi de les inviter à parler à quelqu'un d'autre. Ça peut être une bonne idée aussi, si on a la possibilité que nos enfants puissent pourtoyer d'autres enfants qui ont aussi un frère ou une soeur qui vit avec un handicap, ça peut vraiment les aider à se sentir compris, à s'exprimer librement avec des gens qui savent de quoi on parle. Peut-être que vous connaissez des familles qui ont d'autres enfants handicapés, on peut en présenter nos enfants. Il y a aussi certains organismes ou associations qui organisent des événements familiaux, même des groupes pour la fratrie. Donc, ça peut être intéressant. Une autre chose aussi qu'on ne pense pas toujours, les enfants ont besoin de sentir que les attentes envers chacun sont réalistes et sont équitables. Souvent, ils vont dire, ce n'est pas juste, on va entendre ça souvent. Bien sûr, on va essayer de trouver l'équilibre entre l'adaptation. Oui, c'est correct d'adapter nos demandes et nos attentes envers notre enfant en fonction de ses capacités, mais il faut trouver l'équilibre et il ne faut pas non plus suradapter toutes les choses pour le protéger alors que notre enfant qui est nouveau typique, on ne le protège pas de cette façon-là, c'est normal, mais en même temps, c'est ça. Il faut essayer de doser un petit peu et il faut éviter d'avoir trop peu d'attentes envers notre enfant handicapé. Souvent, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup plus de potentiel qu'on le pense. Si on le protège plus que son besoin réel d'être protégé, il faut qu'on le fasse, mais des fois, peut-être qu'on le fait un tout petit peu plus que le vrai besoin qu'il y a, mais on ne verra pas ce potentiel-là et on ne va pas lui donner la chance d'apprendre à être plus autonome et à mieux se comporter. Quand on délègue des tâches, on fait tout ça comme parent. Chaque enfant, à un moment donné, à un certain âge, va avoir chacun leur tâche. C'est important aussi d'en déléguer à l'enfant qui est handicapé, même s'il ne peut pas faire les mêmes choses nécessairement. Ça se peut qu'on va lui donner une tâche super facile à faire et qu'on va adapter, mais ce n'est pas grave. Ça montre le message à nos autres enfants qu'on essaie quand même de rendre les choses un peu plus justes par rapport à ça. Évidemment, il faut avoir des attentes réalistes aussi envers notre enfant neurotypique. Évitez de lui en demander trop. Des fois, on s'attend à ce que ce soit toujours le bon comportement, qu'il soit plus mature, mais à un moment donné, ça peut mettre une pression à l'enfant de toujours. Il faut toujours qu'il soit sa coche. Des fois, on réajuste un peu nos attentes. Si l'enfant handicapé vient avoir un privilège ou des consignes qui sont différentes, on peut prendre le temps, évidemment, de l'expliquer à notre autre enfant pourquoi et vérifier aussi qu'est-ce qu'il en pense, comment il se sent là-dedans. Ça évite de cette façon-là qu'il s'entraînement que c'est toujours sur eux que ça tombe, que c'est toujours eux qui ont toutes les responsabilités. Ça évite aussi les sentiments d'injustice, les ressentiments qu'ils peuvent avoir. Justement, parlant de sentiments d'injustice, la jalousie, ça aussi, c'est quelque chose qui peut revenir souvent. Avec l'arrivée d'un enfant handicapé, ça peut être difficile pour les autres enfants de trouver leur place. Évidemment, un enfant qui a des besoins particuliers peut et va être traité avec plus d'attention, plus de disponibilité, de patience. Et c'est inévitable. Ne vous sentez pas coupable. Ça fait partie de la vie. Ils ont plus de besoins. Donc, c'est sûr qu'on va mettre un peu plus de temps, d'énergie à nos enfants qui n'en ont plus besoin, même si on a tous les volontés du monde. C'est tout à fait normal. Mais l'enfant, lui, par exemple, peut le voir pas tout à fait de la même façon que nous. Nous, on le sait qu'on l'aime, notre enfant. Qu'on l'aime autant, qu'on les aime autant un et l'autre et tout ça. Mais ça se peut que notre enfant neurotypique le voit pas nécessairement de cette façon-là. Donc, c'est important de lui dire, de lui expliquer. Évidemment, chaque enfant va réagir à sa manière. Il y en a qui sont plus propices à la jalousie que d'autres. Il y en a qui vont avoir plus tendance à comparer l'attention. Lui, il y en a plus, il y en a moins. Ça arrive. C'est normal. Tant que ce n'est pas excessif, que ça ne devient pas problématique, ça peut être normal. Bien sûr, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aider notre enfant là-dedans à essayer de voir les choses différemment, d'essayer de voir que c'est vrai, ce n'est pas si injuste que ça. C'est vrai que les besoins sont différents. Donc, on peut aider notre enfant avec ça. C'est important de le respecter dans ses besoins, dans son individualité, dans ce sens que c'est tellement de base, mais des fois, avec le temps, on l'oublie, que nos enfants ont le droit d'avoir leur vie, de faire leur propre choix. Même si, oui, ils ont un frère ou une soeur handicapé, ils peuvent avoir aussi leur petit monde, leurs loisirs, leurs activités à l'extérieur de la maison, passer du temps avec leurs amis aussi, c'est important, sans avoir toujours son frère ou sa soeur dans les pattes. Ça, ça fait partie de la job de l'enfant, surtout le pré-ado, adolescence, de forger son identité, trouver qui il est. Donc, il a besoin de ça, d'avoir du temps pour lui. Oui, on va choisir. En fait, c'est important que l'enfant puisse avoir du pouvoir, puisse avoir le choix sur le niveau d'implication qu'il souhaite avoir envers son frère ou sa soeur. Évidemment, souvent, ce sont des enfants qui vont développer beaucoup d'autonomie, vont être super responsables. Donc, ils vont vouloir s'impliquer, nous aider, prendre soin de leur frère ou soeur. Ça peut être positif, mais dans la mesure où ça reste quand même raisonnable, que ça respecte son âge et son développement aussi. Mais c'est important qu'il puisse choisir librement, sans qu'il se sente forcé, le niveau d'implication, puis comment il veut s'impliquer aussi auprès de son frère ou sa soeur. Même si l'implication peut être positive, ça peut devenir plus difficile si ça devient lourd, ça se prolonge vraiment dans le temps. Puis on va tous tomber à un moment donné ou un autre dans un de ces pièges-là. Donc, l'idée, c'est de les garder, de garder ça en tête, puis d'être vigilant. Donc, on ne veut pas que notre enfant prenne le rôle du parent et s'occupe de tout, qu'il y ait toutes les responsabilités pour notre enfant. On ne veut pas qu'il s'oublie non plus lui-même. On veut qu'il puisse vaquer à ses occupations, la tête tranquille. C'est important aussi de leur dire, de leur dire, ce n'est pas ta responsabilité de t'occuper de ton frère ou ta soeur. Si tu as envie de le faire, tant mieux, puis merci, c'est super gentil. Mais si tu n'as pas envie, c'est à moi de trouver, c'est à moi de m'en occuper de l'enfant. Donc, ça va aider à enlever pas mal de poids sur les épaules de nos enfants. Comment on peut l'aider dans le choix du niveau d'implication? Bien, c'est sûr qu'on va le reconnaître, sa contribution, on va lui montrer qu'on l'apprécie, mais tout en veillant à ce qu'il puisse vivre sa vie d'enfant quand même, donc de ne pas imposer trop souvent des tâches. S'assurer aussi qu'il est fait parce qu'il a envie, parce qu'il se sent obligé. Puis ça peut être une bonne idée aussi d'avoir une discussion avec notre enfant sur ça, sur c'est quoi ses besoins, c'est comment il veut s'impliquer, c'est quoi ses limites aussi, qu'est-ce qu'il se sent moins à l'aise de faire. Donc, ça peut mettre les choses au clair avec tout le monde. Puis bien, c'est une façon aussi en même temps de leur démontrer que leurs besoins sont importants pour nous puis sont pris en considération. Bien, comme je l'ai dit tantôt, il y en a qui vont être, même très jeunes, des fois, on serait surpris, qui vont s'inquiéter dans le futur des obligations qu'ils vont peut-être pouvoir avoir auprès de leurs frères ou de leurs soeurs. Est-ce qu'il va falloir que je m'en occupe? Est-ce que je vais pouvoir avoir ma vie? Je vais-tu, bon, tu sais, comment ça va se passer? Donc, ça peut être une bonne idée d'en parler ouvertement ou d'avoir une conversation plus formelle dépendamment de l'âge de l'enfant puis de comment est-ce qu'il est rendu dans tout ça. Puis de valider aussi le rôle qu'il souhaite. Encore une fois, c'est important qu'il comprenne qu'il est libre d'avoir sa propre vie puis de lui donner notre bénédiction pour poursuivre ses rêves. Ça a l'air super niaiseux, dit comme ça, mais juste ça, ça peut le faire comme, « Ah, OK, je peux, là, si je veux aller à l'étranger faire des études, c'est correct, j'ai le droit, tu sais, si je veux, bon, peu importe, ça peut leur enlever un poids parce que même si c'est pas nous qui leur donnons cette responsabilité-là ou qui leur demandons ça, des fois, dans leur tête, ils vont comme prendre pour acquis que c'est leur rôle puis ils vont comme se sentir obligés. Fait que de mettre les choses au clair, ça peut enlever vraiment beaucoup de poids sur les épaules. Puis qu'ils veulent changer d'idée aussi en cours de route, ils peuvent décider qu'ils veulent s'impliquer puis à un moment donné, elle a des enfants, arrive toutes sortes de choses, donc à ce moment-là, on va trouver un plan B pour s'occuper de notre enfant. Donc, on arrive presque à la fin, je suis presque dans les temps. Si il y a, j'ai parlé beaucoup, vite, je m'en excuse parce que j'avais comme plein de choses à dire, mais en tout cas, je vais écouter plus en faisant pause de temps en temps si jamais vous avez manqué des bouts. Mais s'il y a des choses que j'aimerais que vous reteniez de tout ça, c'est que premièrement, on est un modèle pour nos enfants. Ils vont apprendre nos façons d'agir, comment nous, on va agir avec notre enfant qui a des besoins particuliers, nos autres enfants vont nous imiter. Donc, c'est important d'essayer de projeter autant que possible ce qu'on veut pour nos enfants. Mais ça, c'est vraiment, vraiment, si j'ai à taper sur un clou et je le dis tout le temps dans toutes mes conférences et à tous les parents, il faut se déculpabiliser, il ne faut pas se mettre de pression pour être un parent parfait. J'ai dit plein, plein de choses. Il y en a qui vont dire « Oh mon Dieu, il faut que je fasse tout ça. » Mais non. On n'est pas parfait. Il n'y a aucune famille de parfaites qui existe. Je pense que c'est des idées, c'est des choses des fois qui peuvent nous, on peut prendre conscience de certaines choses puis vouloir s'améliorer, améliorer des choses, mais on ne peut pas tout faire en même temps et on ne peut pas être parfait. Donc, on y va vraiment avec qu'est-ce que nous, on est capable de faire. On fait ce qu'on peut. Je pense qu'il n'y a pas de... Personne n'est parfait. Donc, déculpabilisons-nous. C'est très important. Puis, les défis aussi auxquels notre enfant neurotypique peut être confronté, ce n'est pas non plus une fatalité. Oui, on vit des défis. Oui, on vit des embûches. Mais ils peuvent très bien se développer malgré tout. Surtout si on le décèle assez rapidement puis qu'on adresse la situation rapidement. Notre enfant devrait bien se développer malgré ça. Puis aussi, il y a des côtés positifs d'avoir un frère ou une soeur qui a un handicap. C'est un beau bagage. C'est des apprentissages. Souvent, ça va forger un peu leur personnalité, mais dans le bon sens. Donc, c'était les messages que je voulais que vous passiez. Elisabeth vous l'a dit au début. Je vous l'ai dit aussi, j'ai mis des livres. Vous n'avez pas à prendre tout ça en notes rapidement. Je vais vous les envoyer par... Non, je vais les envoyer à l'accompagnateur qui va vous les envoyer par courriel. Je vais vous envoyer aussi en même temps mes sources, mais qui sont aussi des outils quand même assez pratiques parce que tout ça ne vient pas de moi. Je me suis inspirée d'un peu partout. C'est sûr que vous allez voir ce que je vous donne comme outil. C'est beaucoup dans le spectre du TSR, de la déficience intellectuelle. Je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation par rapport à d'autres types de handicap, mais c'est sûr, j'ai fait attention quand même d'essayer d'adapter autant que possible pour que tous les types d'handicap soient inclus. Mais encore une fois, je l'ai dit au début, vous prenez ce qui fait du sens pour vous tout simplement. Eh bien, vous avez mes coordonnées que vous allez aussi recevoir par courriel. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous voulez avoir un suivi psychosocial par rapport à tout ça. C'est des choses que je peux faire. Évidemment, le meilleur moyen pour me joindre, c'est par courriel, par téléphone. Je ne suis pas tout le temps disponible. Je pense qu'on est tous pas mal comme ça aujourd'hui. Puis, j'ai un site Web aussi si j'aimais de l'avoir un petit peu plus d'informations sur mes services. Donc, on arrive à la période de questions. J'ai dépensé deux minutes. Oups! Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a été utile. Donc, maintenant, on va passer à la période de questions. des questions. j'en colle ? 2 2 2 1